Musique Pendant que vous parliez Valérie Barthez, Pascal Arnaud prenait des notes sur son iPad. Pascal Arnaud, vous êtes donc un éditeur nouvelle génération et également associant tradition et modernité puisque vous êtes le patron des éditions à noir-ci bleu qui est une maison d'édition traditionnelle mais qui a ouvert un département livrel il y a quelque temps et vous allez nous expliquer la stratégie de votre maison. Je vous la laisserai la présenter puisqu'il n'y a aucun intérêt à ce que je monopolise la parole très longtemps. Stéphane Billeret, Valérie, vous restez avec nous parce que nous allons avoir besoin de vous. Stéphane Billeret, vous êtes directeur commercial des éditions Plon ce qui est un boulot absolument phénoménal parce que vous gérez beaucoup de maisons, beaucoup de collections. Vous êtes globalement insaisissable et c'est assez malgré vous parce que vous êtes un garçon charmant. Vous représentez vous... Vous êtes levé tôt alors j'essaye de... Très tôt. Pascal Arnaud aussi. Mais alors vous représentez tous les deux les deux visages de l'édition aujourd'hui. C'est absolument passionnant d'avoir fait, de vous avoir demandé à vous deux de venir puisque Plon est une maison née, je ne dis pas de bêtises, au début du 19e siècle, au 1826. C'est la maison d'édition de Napoléon III. Voilà, Napoléon III, la 52 alors. Oui. C'est ça. La 52. Donc vous avez toute une tradition avec l'écrit, un rapport à l'écrit très amoureux, très charnel. Pascal Arnaud, vous êtes une maison plus petite, donc plus véloce, plus adaptable aussi, plus, en tout cas, qui a peut-être plus de facilité à se rendre créatif et qui rame aussi beaucoup parce que vous n'avez pas les moyens, l'infrastructure et les méthodes d'une grosse maison comme Plon qui compte combien de salariés, Stéphane ? Plon, 50 personnes. C'est-à-dire qu'il y a trois maisons d'édition, il y a Plon, Périn qui est spécialisé en histoire et Présor Renaissance qui fait des livres autour de la spiritualité. Et vous chapotez tout ça. Voilà, au niveau commercial, bien évidemment. Au niveau commercial. Et puis maintenant, les produits numériques. Donc ça nous rajoute un travail supplémentaire, mais qui est intéressant parce qu'il appréhende aussi ses nouveautés technologiques, une nouveauté de traitement en termes de marketing et puis qui pourra laisser la part aussi à des nouvelles formes de création mêlant le texte, l'image à venir. Voilà, donc on est quand même très vigilants à tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors Pascal Arnaud, un noir si bleu. D'abord expliquez-nous le nom de votre maison qui me fait rêver depuis que je manipule. il y a quelques jours. Bonjour. Donc le nom de cette maison, en fait, je l'ai, comment dire, je l'ai un peu récupéré d'un disque, quand j'ai dit qu'Ignonatos, une chanteuse grecque, avait sorti en 2000, il me semble, qui s'appelait D'un Bleu Presque Noir, ou voilà, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai été complètement ému par sa musique. Et quand j'ai décidé de créer la maison d'édition en 2005, autant que ça se fasse, elle a été créée en 2006 et donc j'ai récupéré un nom qui était inspiré de ce titre-là. En le changeant un peu de sens parce que je trouvais que finir sur le bleu, vu de ma campagne bourguignonne, c'était assez sympathique. Alors que publiez-vous ? Alors, ma maison d'édition est essentiellement centrée sur la littérature, plutôt des recueils de nouvelles, dans l'idée que le recueil de nouvelles est un objet littéraire à part entière, ce n'est pas un best-of, ce n'est pas une... J'avais dit que je ne disais pas le mot anglais, c'est une horreur, ça. Donc non, c'est pas... Voilà, c'est... Clorilège, ce ne sont pas des clorilèges. C'est un objet qui lui-même peut traduire l'intention de l'auteur dans son architecture, quel que soit le procédé d'écriture de l'auteur, c'est-à-dire qu'il est soit pensé une architecture d'abord et construit ses nouvelles au fur et à mesure, soit que le recueil soit une reconstruction des nouvelles qui sont dans le fond des éditions du tiroir que tous les auteurs connaissent bien. Voilà, donc ça, au début, j'avais commencé comme ça. Il est vrai que devant l'appétence du lectorat français sur les nouvelles et en même temps la rencontre depuis le début de l'année d'un diffuseur-distributeur national, forcément j'ouvre aussi sur les romans. Mais on reste en littérature complètement. Quand je dis en littérature, restons précis, c'est de la littérature de fiction en prose, en excluant tout ce qui est genre dit de l'imaginaire parce que je n'y connais rien du tout, pas de théâtre non plus, pas de poésie non plus, c'est des secteurs sur lesquels je ne suis pas. Oui, si on veut, mais ça c'est chez les autres. Avec peut-être la différence, ça aussi j'avais dit que je ne faisais pas de pic non plus, mais avec peut-être la différence que j'ai envie de garder dans mon catalogue une espèce de petite musique commune, quelque chose qui fasse que les quelques lecteurs qui s'intéressent à notre travail se disent « oui, c'est un catalogue qui est un peu typé comme ceci ou comme cela ». Je ne pense pas que la collection blanche ait gardé cette identité-là aujourd'hui. Alors vous avez, je glisse sur votre pic, vous avez une collection de livraux que vous avez ouvert récemment, une collection de huit textes qui existent en format papier que vous avez transformé en format numérique ou ce sont des nouvelles numériques ? Non, 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 ce n'est pas des nouveautés, c'est-à-dire que quand le numérique est arrivé dans le domaine du livre, je me suis vite aperçu qu'il était possible d'utiliser la nouvelle comme petit texte de façon assez confortable. Bon, j'ai testé deux, trois façons de les voir, soit sur des tablettes dédiées, soit sur des téléphones portables, soit sur maintenant des tablettes plus généralistes comme ça, et je me suis dit que ça peut être intéressant de faire cette aventure-là des livrailles. Alors dans mon vocabulaire, j'ai pris ce mot-là au canadien, la livraille pour livre électronique, j'aime bien, ou liseuse, tablette pour les appareils. Oui, des combats font rage. Il était interdit d'employer ce terme au salon du livre sur l'espace numérique, livre réel, c'était interdit. D'accord. Oui, mais enfin, ici on n'est pas à Paris, et puis on n'est pas au salon du livre de Paris, donc il y a des querelles de noms sur lesquelles il faudra sans doute se mettre d'accord un jour, mais ça paraît assez marginal. Je crois que c'est les lecteurs qui vont trancher au bout d'un moment, ou les marketeurs, j'en sais rien. Mais pour parodier un peu le président du CRL et ce qu'il disait tout à l'heure, en citant cette phrase qu'il n'y a rien de plus intéressant qu'une question à poser, au fond de moi je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'un interdit imposé. Donc, à ma foi, j'utiliserai ce mot-là. C'est vrai que c'est très intéressant pour une petite maison d'édition de trois personnes qui travaillent en campagne, de regarder ce qui se passe autour du monde du livre en général et du livre L en particulier, avec finalement beaucoup de méconnaissances de ce qui se pratique traditionnellement dans les grandes maisons d'édition. Là en particulier, j'étais très étonné tout à l'heure d'entendre que la règle générale des droits d'auteur, c'était de faire signer aux auteurs en contrat jusqu'à 70 ans après leur mort. Là, ma foi, je trouve ça tout à fait étonnant. Comment vous avez fait, vous ? Moi, comment j'ai fait ? Je suis parti... Le pilier principal de ma maison d'édition, c'est le respect. Si avec un seul mot, ça serait celui-là. Alors, le respect des lecteurs en essayant de faire des livres les mieux faits possibles et j'inclus les livrets là-dedans. Et aussi le respect des auteurs, parce que sans les auteurs, moi, je ne suis absolument rien du tout. Vraiment. On est dans le domaine de la littérature de fiction, donc j'ai besoin de créateurs. Je n'ai pas besoin de faiseurs pour faire des livres plus marketés que ça. Donc, j'ai vraiment besoin de créateurs. Donc, je me suis dit, par rapport aux auteurs, première chose, je fais des droits qui sont limités à 10 ans, pas plus, avec reconduction possible, mais bon, limités à 10 ans. Deuxième chose, c'est des contrats dans lesquels je ne mets pas de clause de préférence, parce que ça serait malhonnête vis-à-vis d'eux. J'édite 6 à 8 livres par an au maximum et maintenant, je commence à avoir peut-être une trentaine d'auteurs dans le catalogue. Si chacun me propose un nouveau livre tous les ans, ce n'est pas possible. Vraiment. Donc, ce n'est pas la peine que je l'écrive, on ne pourra pas le faire. Et ensuite, par rapport aux livrails, je me suis dit, en accord d'ailleurs avec ce que propose la SGDL, je me suis dit, ma foi, je veux qu'ils soient très conscients de ce qu'on va faire. Donc, il y a un contrat à part, avec une durée d'ailleurs plus courte, parce que eux, comme moi, on ne sait pas du tout jusqu'où ça va. Donc, la durée du contrat pour les livrails que je propose en général, c'est 5 ans, sauf si le premier contrat tombe dans ces 5 ans-là. Donc, les deux contrats s'arrêtent en même temps et on repart sur un autre système. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus ? Les pourcentages ? Les pourcentages, c'est les mêmes. Là-dessus, c'est les mêmes. Et alors, dans mes auteurs, il y en a certains qui ne veulent pas de version électronique de leurs ouvrages, d'autres qui n'y voient aucun problème, et d'autres qui disent, ok, on va faire une version électronique, mais on va le traiter un peu comme un poche, c'est-à-dire pas dans les deux premières années d'exploitation de la première version papier. Bon, là, chacun, on s'accorde, on arrive toujours à s'accorder. Alors, on va revenir un petit peu sur les relations entre les éditeurs, qu'entretiennent les éditeurs avec les auteurs, et ce qui vous permettra à tous les deux éditeurs de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Valérie, avec la participation de Valérie. Oui, je souhaitais demander à Stéphane Biret, puisqu'il s'agit là de placer l'éditeur face aux défis du numérique, actuellement, l'offre, et vous n'y êtes pour rien, je ne vous incrimine pas, l'offre est assez dérisoire en France. Oui, dérisoire. Alors, est-ce que c'est quoi ? Ça révèle quoi ? Une situation catastrophique ou un écosystème en pleine mutation ? Non, pas du tout, oui, c'est effectivement appréhender des changements, une nouvelle façon de travailler. Pour donner une idée, il y a à peu près 400 000 titres disponibles en physique, avec tous les ans 40 000 nouveautés. Donc, vous voyez, c'est un marché qui est quand même très riche, avec une offre qui est très très large. Et pour l'instant, en France, on compte à peu près 82 000 e-books. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu. Excusez-moi, combien sont pilonnés ? Alors, dans ces livres-là, ça c'est une autre problématique aussi, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on reste sur 400 000 stables, parce que 40 000 entres et 40 000 sortes, ou est-ce qu'il y a 150 000 livres qui sont pilonnés ? Je ne sais pas combien sont pilonnés, tout dépend de chaque livre à sa vie, en fait. Ce qui est intéressant dans le cadre de la numérisation, c'est que pour des livres qui n'ont pas une existence physique, il y a des collections... Moi, je regarde chez Plomb, par exemple, on a une collection assez intéressante qui s'appelle Terre humaine, qui a eu énormément de succès, il y a 50 ans de ça. Aujourd'hui, faire des livres d'anthropologie, visiblement, ça plaît moins, même si les libraires adorent cette collection, ça plaît moins au public. Donc le but du jeu pour nous, ça va être tout en préservant les droits, numériser ces titres-là. Il en est de même, par exemple, pour la maison d'édition Perrin, en histoire. Il y a beaucoup de livres qui, physiquement, n'existent plus, ne trouvent plus leur marché, mais peuvent, pour un certain nombre d'étudiants ou de chercheurs, avoir une utilité. Et, effectivement, on numérise ces livres-là. Alors, ce qui signifie que vous numériseriez en première intention, sur des marchés de niche, ou vous tirez un peu d'exemplaires, en adéquation avec le marché, et ensuite, vous laissez une pérennité à ces œuvres, vous les dotez d'une pérennité qu'ils n'ont pas, en les numérisant ? Les choix de numérisation, c'est, en fait, là, on est sur un marché naissant, effectivement. Alors, ce qu'on voit pour l'instant, contrairement à ce qu'on peut penser, ou à ce que je pense, c'est moi, c'est que les livres numérisés qui se vendent aujourd'hui, ce sont quoi ? Des romans sentimentaux ? Donc, bon, les Barbara Cartland, ce genre de livres-là. Arlequin Carton, par exemple, tout simplement. Est-ce que ce sont ces lecteurs que l'on voit dans le métro et qui n'osent pas montrer qu'il est ce genre de livre ? Je n'ai absolument rien contre ce genre de livre, parce que je pense qu'ils peuvent également amener à la lecture d'œuvres peut-être plus riches intellectuellement, on va dire. Le policier, donc, et puis, alors, il y a des marchés de niches, effectivement, l'histoire en fait partie, par exemple. Donc, il y a un vrai intérêt pour ces livres-là. Alors, nous, on essaie d'équilibrer entre des livres d'actualité et puis des livres de fond. Donc, on fait un travail, et ça nous double notre travail. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de la maison, on n'a pas de personnes en plus pour traiter cette problématique de la numérisation. Donc, effectivement, ça nous doublonne un petit peu tous notre travail. Alors, la difficulté, lorsqu'on souhaite numériser un livre, déjà, il faut qu'on ait les droits numériques. Donc, alors, déjà, il faut que l'auteur veuille que son livre soit numérisé. On a une génération d'auteurs un peu âgés qui refusent pour l'instant. On a des auteurs qui, on va dire, lorsqu'ils font des gros scores, sont gérés par des agents et qui se préservent ces droits numériques avec les droits audiovisuels. Donc, pour l'instant, on ne peut pas rentrer. Alors, après, toutes les questions de négociation, on a les livres qui viennent de l'étranger. Donc, là aussi, il y a des agents qui sont des intermédiaires et qui, nous, s'imposent un certain nombre de conditions. Donc, il faut pouvoir arriver à franchir toutes ces étapes-là pour pouvoir avoir le contrat numérique après une négociation qui se fait. Pour nous, elle est basée également sur les mêmes bases que le livre physique. Mais il s'avère que lorsque, contrairement à ce que vous disiez, un auteur est très reconnu, il cherche parfois la même rémunération que sur le livre physique. Et donc, on est obligé d'augmenter nos droits. Là, c'est de la négociation commerciale. On est aussi dans une activité de business. Il ne faut pas s'en cacher. Et donc, on fait ce choix-là. Et ensuite, derrière, il y a tout ce processus de retrouver les fichiers, de les scanner, de les faire corriger. Donc, on ne se rend pas compte, mais bien souvent, un format EPUB nécessite d'être revu parce que les marges ne sont pas bonnes. Il y a des textes qui s'ouvrent, des choses comme ça. On est obligé de revoir les droits pour les couvertures. Donc, pour l'instant, nous, on sort des livres en couverture blanche, entre guillemets. Mais on sait très bien que demain, les graphistes, chez nous, se forment à ces techniques de couverture animée, par exemple. Là où, effectivement, on va devoir payer des droits photo particuliers, des choses comme ça. Donc, tout ce processus-là, il est en cours. Et puis, nous, au niveau de la commercialisation, ça va être effectivement derrière de travailler ces nouveaux réseaux de commercialisation, de trouver certainement des PLV numériques. Et puis, voilà. Donc, c'est toute une chaîne, toute une nouvelle économie qui va doubler l'économie physique, qui est notre source principale de revenus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même pour une maison comme la nôtre, le livre numérique ne représente que 1% du chiffre d'affaires. Donc, pour l'instant, la concentration, elle se fait, et heureusement d'ailleurs, sur le livre physique. Pour vous donner une idée, un de nos best-sellers en ce moment est un livre chez Perrin qui s'appelle « Femmes des dictateurs » de Diane Ducré. On en est à 80 000 en livres physiques vendus, et j'en suis à 300 en livres numériques. C'est pour vous donner un petit peu l'équilibre. Alors, il est clair que pour l'instant, comme toute l'économie se base sur l'économie physique, on continue à mettre le paquet, et c'est difficile parce que le marché est très difficile en ce moment, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a une baisse de fréquentation dans les librairies et qu'elle n'est pas compensée par, effectivement, une consommation de livres numériques. Donc là, je pose une question aussi sur les pratiques de lecture au sens beaucoup plus large. Là, il y a du travail à faire. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez le même nombre de personnes, et Dieu sait que vous n'êtes pas si nombreux, pour vous occuper maintenant d'un... pour accuser un surcroît de travail que représente le numérique. Ça, c'est une chose qu'on entend chez la plupart des gros éditeurs parisiens, Germano-Pratin. À quel moment vos patrons vont décider d'investir un peu dans le numérique et d'arrêter de considérer que ce doit être un truc qui... une cerise sur le gâteau, un truc qui doit un centre de profit et pas un centre de coût ? Pour l'instant, c'est vrai que pour une maison... Parce que c'est corrélé à l'offre dérisoire. Voilà, tout à fait. Pour une maison comme la nôtre, tout ce qu'on va générer en chiffre d'affaires, mais c'est très marginal, ça va être de la marge additionnelle, entre guillemets. Alors, par contre, la maison d'édition à laquelle j'appartiens appartient à un groupe qui s'appelle Editis, lui-même qui appartient à un groupe espagnol qui s'appelle Planeta. Alors là, ce qui est intéressant dans ce genre de structure-là, c'est qu'effectivement, il y a un investissement qui peut être fait sur les techniques proposées qui nous permet effectivement de réduire nos coûts. Ils mettent à notre disposition un mode de diffusion, une e-plateforme. Il faut savoir que ces formats e-pub et autres vont évoluer. Donc, on ne sait pas quels vont être les coûts à venir dans ces domaines-là. Il est clair qu'en massifiant, par exemple, nous, une production à la fois de format PDF pour papier et d'e-pub, on arrive à des économies assez fortes. Voilà. Alors ça, c'est la partie diffusion. Mais il est clair que nous, ça basculera à partir du moment où cette part de chiffre d'affaires sera suffisamment conséquente. Et ça, ça peut aller effectivement très vite. Ça, c'est clair et net. Où là, j'espère qu'ils mettront et on commence à y penser des moyens, et notamment dans la création. C'est ça que je trouve. Ça, c'est un peu le fait de la poule. Pascal Arnaud a à peu près 25% de sa production, puisqu'on garde des proportions entre Plomperin, Presse de la Renaissance et puis Danoir Cibleux. À combien estimez-vous la mise en e-pub de votre production ? À la fin de l'année, on sera à 600 e-pub. Donc, c'est rien. C'est rien du tout. Par rapport à une production annuelle de titres de 300 sur l'ensemble des trois maisons. Mais on va gagner du temps. Alors, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir gagner du temps sur cette production d'e-pub, on commence à créer... Donc, on profite de la sortie de la nouveauté pour demander à l'imprimeur de nous sortir au même moment le format e-pub. Ce qui permet de nous avoir des fichiers à à peu près 150 euros le fichier. Donc, ça, c'est pas grand-chose. Si on partait d'un format e-pub au départ, le coût pourrait aller jusqu'à 2000 euros. Vous voyez, donc là, il y a cette économie d'échelle qui est faite. Et ce qu'on fait là, c'est que depuis deux, trois mois, on sort, comme on faisait des offices physiques de livres. Donc, tous les jeudis, les livres sont mis dans les librairies. On fait un office numérique. Et là, on va commencer à sortir l'ensemble de nos titres. Donc, pour le coup, je pense qu'on va très rapidement monter en puissance. Et on est en train d'installer des process, justement, qui vont nous permettre, a priori, à terme, de sortir au même moment le livre physique et le livre numérique. Alors, justement, vous parlez des offices. Et la question sera aussi valable pour Pascal Réon. Vous les sortez où, vos livrails ? Sur quel support ? Alors, nous, ce qui se passe, là, il y a des enjeux de diffusion qui sont très importants. La réalité aussi, c'est pour ça que, pour l'instant, la réalité, elle se fait sur le livre physique. On voit bien, par exemple, comme ce qui se passe aux Etats-Unis, que cette économie numérique peut aller manger un petit peu aussi sur le dos du livre physique. Puisque, je crois qu'en février dernier, aux Etats-Unis, il se sont vendus plus des e-books que des livres de poche. Chez Amazon. Donc, on se rend compte que, là, il y a une vraie réflexion à mener, par exemple, sur le livre de poche, donc sur la politique de prix. Donc, on est obligé de tout prendre en compte. Oui, excusez-moi, j'ai dit une erreur. Effectivement, aux Etats-Unis, le poche est cannibalisé. Par contre, à la même période, Amazon déclarait un moment du plus d'e-books. Bien sûr, bien évidemment, l'enjeu. Sur leur déclaration. Nous, on a créé l'ensemble des éditeurs du groupe, à la fois français et à la fois espagnol, par exemple, puisqu'on appartient à un groupe espagnol. On crée cette unité de plateforme qui va être européenne, tout simplement pour pouvoir maîtriser nos contenus. On ne veut pas qu'ils nous échappent, on veut pouvoir les maîtriser, on veut pouvoir stopper des diffusions si on en a envie. Donc, ça, c'est important. Et en France, nous sommes en train de négocier, effectivement, avec la FNAC, ça s'est fait, dans l'économie du livre, on essaie de préserver le réseau des libraires qui reste un réseau fondamental. Et on a une chance en France, avec la loi sur le prix unique, qui a permis de garder cette densité du réseau des libraires, d'avoir quand même des gens qui participent énormément à la promotion des livres et qui sont des acteurs qui créent du lien humain aussi. Moi, dans tout ça, j'entends bien, mais je me dis qu'aussi, derrière chaque projet intellectuel, il y a toute une chaîne humaine qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, nous, on est diffusé via la FNAC, via un certain nombre de libraires indépendants. On est en train de travailler avec le portail Millions Libraires pour que ça puisse continuer. Et on est en négociation, bien évidemment, avec les gros, qui sont Amazon, Google et Apple. Et c'est vrai que pour l'instant, on attend d'avoir une offre large, d'être un peu fort sur le marché pour pouvoir leur imposer un petit peu nos conditions, même si on sait très bien qu'ils sont en position de force. Donc, du coup, voilà où on en est. Je pense qu'on va aller vers des négociations un petit peu tendues, mais qui sont nécessaires pour pouvoir protéger cette chaîne du livre. Parce que sans loi sur le prix unique du livre, on l'a bien vu aux États-Unis, des chaînes comme Amazon cassent les prix, bien évidemment. Un livre vendu à 25 dollars, prix public TTC, vendu Amazon à 12,5 et vendu à 9,90. On va revenir à la question d'Amazon, parce que j'ai des choses à vous demander là-dessus. Mais dans un monde très, très mauvais, on peut aussi estimer que s'il n'y a plus de libraire, à ce moment-là, le prix unique du livre n'a plus de raison d'être. Oui, c'est clair. Mais moi, je le vois... Et qu'effectivement, sur les distributeurs numériques, qui ne sont pour l'instant pas nos libraires, mais d'autres tuyaux, on peut se demander à quoi sert le prix unique du livre numérique. Oui, tout à fait. Il peut servir quand même à l'auteur d'avoir une assiette transparente dans sa rémunération. Parce que, par définition, quand il y a un pourcentage sur le prix du livre, on sait que c'est un prix unique et qu'il est vendu partout à ce prix-là. Ça permet à l'auteur de mieux contrôler sa réédition de compte, éventuellement. Alors, autre chose, vous disiez tout à l'heure, Valérie Barthès, je profite que vous avez le micro. Vous disiez que certains auteurs arrivent à négocier une hausse de leur rémunération numérique. C'est-à-dire passant de 3 à 5% pour certains prix affichés par des éditeurs sources vérifiées, à 25% parfois. Et d'autres non, c'est drôlement injuste, non ? Alors, d'autres non, dans les noms, il y a ceux qui n'osent pas négocier ou qui ne demandent rien, parce qu'ils ne pensent qu'ils n'ont pas la force dans le rapport avec l'éditeur de le faire. Donc, il y en a aussi peut-être qu'ils l'auraient obtenu s'ils avaient demandé. Et après, comme on dit en droit, c'est vraiment de la négociation de gré à gré, c'est-à-dire que la rémunération de l'auteur, il n'y a aucun barème, il n'y a aucun tarif officiel, il n'y a rien de décidé. C'est vraiment quelque chose qui est fait en accord avec son éditeur dans le cadre d'une négociation. Donc, malheureusement, il peut y avoir des disparités. Juste, je reviens sur ce que vous avez dit pour être certaine que nous ne sommes pas d'accord, parce que je ne suis pas sûre. Quand vous dites que certains auteurs connus arrivent à négocier la même chose en rémunération, c'est-à-dire en valeur absolue, c'est ça ? Non, ils essaient de récupérer sur le livre numérique, oui, en valeur absolue. En valeur absolue, c'est ce qu'on demandait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que 20 euros le livre, 10%, ça fait 2 euros par livre sur le livre imprimé. Il faut 2 euros aussi, quel que soit le prix du livre numérique. L'idée, c'était de maintenir au moins la valeur absolue. Mais nous, on le fait aussi sur des contrats annualisés, puisqu'on ne sait pas du tout vers quel modèle on va et vers quel type de rémunération. Parce que derrière, effectivement, il y a quand même un investissement technique qui est assez lourd, des formats qui risquent d'évoluer. Oui, et puis des pratiques qui risquent d'évoluer. On parlait du feuilletonnage tout à l'heure. Mais je pense qu'avec l'arrivée, justement, de ce nouveau type de lecture, en tout cas des nouveaux types de support, on peut arriver aussi à des choses qui vont fractionner l'œuvre. Moi, je pense qu'il peut y avoir le retour de la nouvelle, du feuilletonnage. Voilà, c'est intéressant. Oui, mais juste, à la raison de plus, moi, j'étais convaincue depuis le départ avec les discussions, avec les éditeurs, que si on arrivait à se mettre d'accord sur la durée limitée, on résolvait d'un seul coup toutes les autres problématiques que je vous ai exposées tout à l'heure. C'est-à-dire que la durée limitée, finalement, ça donnait la possibilité de réadapter dans le futur, parce que personne ne savait ce qui allait arriver. Alors là, juste pour placer les choses, on parle bien du livre homothétique, c'est-à-dire le livre qui existe en papier et qu'on transfert, on vectorise sur un autre support. Est-ce que les discussions que vous mêlez... Pardon, excusez-moi, je vous couvre juste. C'est-à-dire qu'on parlait du livre homothétique parce que c'est la seule chose qui existait au moment où on en parlait, mais c'était valable aussi pour un nouveau contrat qui serait signé avec une édition première en numérique. Donc ce qui signifie, oui, voilà, ce qui signifie que les discussions qui sont si longues, si difficiles et si heurtées entre les éditeurs et les associations d'auteurs concernent aussi le livre de demain dont on ne sait pour l'instant rien. Dans un modèle où l'éditeur continue d'exister ? Quid demain d'un Amazon traitant directement avec un auteur ? C'est-à-dire qu'Amazon n'est plus un distributeur, Amazon est désormais un éditeur. Oui, mais voilà. Et donc on est toujours avec un éditeur. Oui, on est toujours avec un éditeur. Après, l'éditeur qui contrôlera l'enseignement de l'achat. Pascal Arnaud, vous avez mis tous vos livrets à 10,99 euros. Comment avez-vous tranché ? Alors comment j'ai tranché ? J'ai tranché un peu avec le sens du vent, je dirais, parce qu'il y a au moins une chose dont on est sûr dans le monde du livre électronique, c'est qu'on ne sait absolument pas où on va. Et qu'en plus de ça, on est aujourd'hui dans un secteur qui est minuscule en termes de chiffre d'affaires, 1 à 2% même chez moi, c'est-à-dire que c'est très petit, mais avec une dynamique très très forte qui peut continuer ou qui peut se casser la figure. On ne sait rien du tout. Vraiment, on ne sait rien du tout. Alors, vu de mon côté, il y a plusieurs façons, toujours dans l'édition, pour déterminer le prix d'un livre. C'est soit de partir de ses coûts, soit de partir de son marché. En gros, c'est les deux choses. Ne sachant pas grand-chose sur la quantité sur laquelle on va pouvoir amortir les coûts, donc il n'y a qu'une solution aujourd'hui, c'est de partir sur le marché. L'idée, bon là, il y avait quelques enquêtes qui ont été faites et qui donnent une attente des lecteurs dans le type de livre que je fais, d'un prix qui soit entre moins 20, moins 40% à peu près, par rapport au prix papier. Alors, je me suis dit, dans un premier temps, je ne pensais rester qu'à ça, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, non, il faut quand même trouver autre chose, une nouvelle idée de façon à ce que peut-être on parle un peu de cette position-là. C'est de dire ce qui fait le prix du livre papier, au-delà des phénomènes de nom, de promotion, etc. C'est vraiment son côté pondéral. C'est ça qui fait son prix. C'est-à-dire qu'effectivement, publier un livre de 280 pages ou de 200 pages, ça ne coûte pas la même chose, ni à produire, ni à transporter, etc. Pour un livre électronique en format EPUB ou PDF, enfin en littérature, qu'il ait 100 ou qu'il ait 300 pages, vu par moi, c'est pareil. Je dis, vu par moi, c'est pareil parce que je n'ai pas la problématique d'un fonds à numériser, à rechercher, etc. Je n'ai pas cette problématique-là. Travaillant comme la plupart des éditeurs sur des mises en page qui se font avec le programme InDesign ou des équivalents, les dernières versions permettent de générer quelque chose qui est utilisable assez facilement en format EPUB tout de suite. Et la version PDF qu'on prépare pour les imprimeurs, il suffit d'enlever les puces dans sa génération et ça fait un livre PDF parfait. On peut même le baliser un peu. Donc le coût de production qui reste pour le moment un coût de production marginal, vu de mon côté, ne coûte pas très très cher. Mais bon, il y a une étude que le motif avait sorti il y a un an ou deux sur le coût du livre numérique et qui était très très intéressante, non pas dans l'idée de ce que pouvait coûter de produire un livre numérique, mais dans le panel de coûts divers qu'on pouvait avoir entre un roman qui est généré directement sous format électronique, maintenant livre noir et qui ne coûte vraiment pas grand-chose à transporter du papier à l'écran et la numérisation d'un livre d'art qui date d'il y a 50 ans et qui là coûte vraiment un prix monumental à produire. Donc ça dépend du secteur, réellement. Il faut se méfier de la contrefaçon aussi. On voit arriver sur le marché des gens qui publient des livres libres de droit sans aucun intérêt et qui uniquement jouent sur l'aspect du prix très faible pour pouvoir capter un lectorat. C'est pour ça que derrière, je pense que le rôle de l'éditeur est important aussi pour choisir, faire un travail d'éditing tel qu'il est, comprendre la nature de ce qu'il produit, avoir des lignes éditoriales claires et puis faire la promotion de l'auteur aussi. Je l'ai dit, je vais être un peu l'avocat de vie, mais sur 40 000 livres, c'est 40 000 sites par an, il n'y a pas que des chefs-d'oeuvre. Il n'y a pas que des chefs-d'oeuvre, on est bien d'accord. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, je n'avais pas tout à fait fini. Effectivement, j'ai placé tous mes livres numériques à 10,99 euros. L'histoire du 99, c'est pour rentrer dans les fauches codines d'Apple parce qu'ils ont leur gamme de prix, donc on est bien obligé, même si je n'y suis pas encore. 10,99 euros parce que je peux difficilement aller en dessous de ça, parce qu'il y a quand même du travail de promotion et de recherche, qu'étant un tout petit éditeur, je n'ai pas d'autre choix que de passer par des E-distributeurs, réellement. Donc bien sûr, le premier sur le secteur, c'est Numilog, qui actuellement accepte encore des gens. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais bon. Donc il y a Numilog, c'est de la vente directe par le portail FNAC ou d'autres. Ensuite, parce que je ne veux pas oublier les libraires, bien que les libraires oublient souvent la petite édition, mais moi, je ne veux pas oublier les libraires. Donc, mon deuxième circuit privilégié, c'est E-Pagine, et peut-être mille et un libraires plus tard, mais ça, il faut voir. Parce que je veux que certains des livres soient présents en bibliothèque. Il y a CyberLibriste derrière, qui a cette offre tout à fait originale, qu'on a un peu évoquée ce matin. Et enfin, il y a un quatrième distributeur avec qui je viens de signer, c'est e-kiosque, qui propose de pouvoir entrer sur l'e-book store d'Apple et sur Read&Go de Orange. Bon, on va voir ce que ça va faire. Mais on est obligé de passer par là. Et si vous voulez, chaque fois, en gros, il faut laisser à ces distributeurs quelque chose entre 40 et 50 %, des fois un petit peu plus, d'un objet culturel que le destinataire final souhaite acquérir à moindre coût et sur lequel l'État se paye quatre fois plus. Donc, voilà, on arrive à un système un peu compliqué. Alors, restons un peu dans ce sujet, mais parlons d'Amazon, qui est devenu au fil du temps une question qui excède très largement la distribution, puisque maintenant, ils deviennent éditeurs, et que je laisserai Fabrice Piau, et Dieu sait que ça nous démange d'en parler maintenant, mais je laisserai Fabrice Piau évoquer sans doute la question de la nouvelle qui est tombée. Amazon va sortir d'ici la fin de l'année une application de lecture de livres empruntés en partenariat avec 11 000 bibliothèques américaines et prise de notes sur le livre possible que vous retrouvez sur votre Kindle quand vous relouez, réempruntez le livre. Donc ça, c'est vraiment une manière d'occuper le terrain de la mise à disponibilité du livre, de la vente au prêt absolument globale et en remontant la chaîne de valeur, en devenant éditeur. L'arrivée d'Amazon en France fait l'objet d'une certaine levée de boucliers de la part des éditeurs qui veulent défendre, comme vous disiez Stéphane Biret, une économie existante, un écosystème avec des libraires, une espèce d'équilibre qui va de l'auteur au lecteur. Moi, j'ai envie de vous demander, quitte à être extrêmement provocatrice, est-ce que finalement vous ne craignez pas l'effet ligne Maginot de ce blocage ? Est-ce que le livre peut être une exception culturelle dans la mondialisation ? Est-ce que finalement, il n'y aura pas des moyens pour tous ces gens Amazon, Google, Apple qui pèsent des centaines de milliards en bourse ? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de contourner, de proposer des livres traduits directement, puisque Amazon sera éditeur, il peut tout à fait décider de traduire ses livres de l'anglais au français sans passer par une maison française ? Est-ce que vous ne vous sentez pas finalement peau de terre contre peau de fer ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut essayer de se battre avec ces moyens, bien évidemment. Il y a les moyens juridiques qui nous permettent de protéger un peu cette économie. Il y a le fait, je prends l'exemple de Barnes & Nobles aux Etats-Unis qui sort un lecteur, Nook, en quadri, qui peut trouver sa place. Donc il y aura aussi de la concurrence à Amazon. Moi, ce que je crois intéressant, c'est qu'on préserve quand même ce réseau très important des libraires, encore une fois, puisqu'ils n'ont pas qu'un rôle purement marchand, ce sont des gens qui sont dans la cité. On voit bien que d'ailleurs, les grandes librairies de province qui s'en sortent, ce sont elles, elles deviennent des acteurs culturels à part entière, se substituant parfois même à la politique culturelle de la ville. Vous prenez une librairie comme ce Ramps à Montpellier, ça devient un centre culturel très important qui fait venir un certain nombre d'autres... Enfin, il y a des auteurs tous les jours. Est-ce que finalement, vous n'allez pas être obligés tous les uns les autres à bouger les lignes, comme on dit, au foot, et à changer un peu de métier ou à faire évoluer vos métiers ? De toute façon, moi, pour l'éditeur, le métier évolue de fait. C'est-à-dire que nous, on est passé d'un modèle à un modèle bimédia. C'est-à-dire que nous, dès le départ, on est obligés de considérer le numérique comme une façon de travailler presque en amont avec un certain nombre de créateurs dès le départ. Ensuite, on va devoir maîtriser la diffusion via les plateformes. On va devoir inventer un marketing ad hoc. Bon, on peut substituer des choses. Par exemple, là, je suis en train de travailler la rentrée littéraire. Ces jours-ci, j'ai mes jeux d'épreuves. Ce sont des livres en blanc qu'on diffuse au libraire pour qu'ils les lisent, éventuellement qu'ils les commandent et puis après qu'ils les prescrivent. « Demain, je peux faire une économie d'échelle en proposant ces jeux d'épreuves sur des lecteurs. » Les journalistes sont preneurs. Les journalistes sont preneurs. Les journalistes sont équipés. Ils ont la chance d'avoir les moyens, d'avoir des iPads. Les libraires font des économies, mais ce n'est pas les réactions qui les offrent. Les libraires, pas toujours. Donc nous-mêmes, il nous est arrivé de financer pour des gros libraires lecteurs, effectivement, des liseuses. Mais on sent bien que ce n'est pas... Il y a encore une fois la problématique de prix. C'est que le livre reste, pour moi, encore pour l'instant, un produit nomade, accessible, peu cher. Quand j'entendais parler des livres pour enfants, dans un autre métier, j'ai eu l'occasion de faire la diffusion des livres pour enfants, je me disais, vous savez, ces livres-objets qui permettent à l'enfant d'appréhender le livre-objet, de le mordiller et tout ça, je vois mal un parent laisser son enfant mordiller l'iPad. Si le petit lâche le truc 500 euros par terre, je veux dire, il y a quand même un moment donné, il faut essayer aussi de... Les enfants trouvent un autre plaisir. Ils y trouvent un autre plaisir. Ça marche quand même. Ils y trouvent un autre plaisir que moi je trouve intéressant par rapport à l'édition jeunesse, c'est qu'effectivement, c'est le plaisir de la lecture partagée. Parce que, de fait, vous n'allez pas laisser votre iPad, donc vous êtes forcément là. C'est comme autrefois lorsqu'on tournait les livres, voilà, d'un livre de contes ou un livre illustré, et où il y a cette communication de la lecture partagée avec l'enfant. Moi, ce que je trouve étonnant aussi, c'est que je vois, dans le monde d'adolescents, on fait des livres pour les adolescents, par exemple, si on l'appelle « jeunes adultes » comme ça, on voit quand même le fait d'avoir une offre d'objets de lecture très diversifiés, fait qu'ils n'arrivent plus du tout à se concentrer. Je vois qu'on a une baisse du lectorat aussi chez ces jeunes adolescents. Et une étude vient de dire que, pour pouvoir même réussir intellectuellement, la lecture est un élément fondateur d'une culture, d'un esprit critique, d'une prise de parole aisée. Voilà. Et je dis attention aussi, je dis, bon, il est important aussi que le livre puisse être accessible. Pour l'instant, il est physiquement aussi accessible, et par le plus grand nombre, bien évidemment. Je pensais à ça tout à l'heure aussi. Je me disais, un livre, ça se prête. Un iPad... Je vous confirme, ça ne se prête pas. D'accord, c'est dommage. Avez-vous des questions à poser avant qu'on enchaîne sur peut-être d'autres choses ? Je vous entendais imaginer, M. Plonk... Virerai. Je l'habitue. Oui. Je vous entendais imaginer que vous alliez peut-être devenir un éditeur immatériel. Ma question, elle est énorme et simple à la fois. C'est-à-dire, moi, j'ai des relations très importantes avec des libraires, amicales, affectives, intellectuelles. Donc, je voudrais savoir, vous, de la place que vous occupez, ainsi que M. Arnaud, je ne vous appelle pas M. Noircibleu, excusez-moi, quel retour vous avez, vous, de la part des libraires par rapport à ce phénomène qui est en train de se mettre en place et dont nous parlons depuis ce matin ? Moi, j'ai un retour un peu inquiet de la part des libraires. Alors, tout simplement parce que, depuis le début de l'année, là, les chiffres sont là, mais donc, il y a une baisse presque structurelle du marché du livre. Donc, quand je dis que les gens ne vont plus en librairie, c'est que c'est une réalité. Alors, moi, il y a un sujet, et j'attends cet après-midi pour avoir des échos de votre part, mais la plupart des libraires aussi s'en sortent avec les commandes des bibliothèques, des commandes physiques des bibliothèques. Alors, quid, les budgets ne sont pas extensifs. Donc, comment ça va se passer ? Une de mes problématiques, moi, je n'arrive pas à voir comment ça va se passer, c'est comment va se faire. La commercialisation de fichiers numériques aux bibliothécaires, puisque, visiblement, les bibliothécaires sont très enthousiastes à l'idée d'avoir des lecteurs, mais globalement, je ne vois pas trop comment ça va se faire. J'attends cet après-midi. Donc, globalement, les libraires, pour l'instant, ils sont inquiets, mais ils sont prêts à se défendre. Et je vois que la plupart, là où je les vois se battre, en fait, c'est vraiment sur la politique d'animation. C'est-à-dire, là, l'autre jour, j'ai vu Mola, qui est une grande librairie de Bordeaux. Bon, ben, M. Mola est venu me voir en disant, écoutez, certes, mais on va mettre en place un système, une sorte de web TV culture de la librairie. Comme vous avez du mal, vous, de Paris, à venir en province, on aura une personne dédiée à Paris qui va venir vous voir. Et cette personne-là, on va travailler avec elle, elle va venir faire de l'image, elle va venir interviewer. Et ils vont diffuser ça sur leur web TV. Donc, voilà. Donc, là, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que le libraire, il a bien compris qu'il devait être un lieu de communication, un lieu d'échange humain. Parce que, là, je reviens du salon du livre de Saint-Louis, il y a quand ici ? Sur le mois de mai, j'ai des auteurs présents sur 21 salons. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et le succès de ces salons ne se dément pas. Donc, ça veut bien dire qu'au-delà de toutes ces techniques qui sont très isolantes, quelque part, les gens ont besoin aussi de rapports humains. Ils ont besoin de rencontres avec l'autre. Et je pense que le libraire deviendra cet endroit-là privilégié. C'est sa façon pour lui de, tout en derrière, essayer de s'adapter aussi à ces nouvelles technologies et à les diffuser, s'il y a encore temps. Si je puis me permettre, il y a un intervenant dont on n'a pas encore parlé, d'ailleurs, dans aucun débat. C'est le dernier maillon, c'est la presse littéraire. Et quand vous parlez de l'initiative de MOLA, MOLA, il y a déjà deux ans, a constitué un site Internet qui est en fait un réseau social de ses lecteurs, qui est en train de devenir un magazine. Voilà, c'est en train de devenir un média. Donc, la question, c'est, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes tous en train de déborder de vos métiers. Les frontières bougent, bien évidemment. Et encore, il y a quelque chose auquel je pense aussi, c'est que je pense que dans ce monde-là d'ultra-communication, mais où les gens communiquent de moins en moins, il peut y avoir la résurgence des clubs de lecteurs. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et là, il y a des actions possibles à faire à chaque étape. C'est-à-dire que le libraire peut devenir le lieu d'un travail avec des lecteurs. Ça peut se faire au niveau, donc après, il peut y avoir des échanges au niveau régional. Ça peut donner lieu à des échanges. Vous avez en province des lieux magnifiques, donc il y a des lieux de rencontres possibles qui peuvent être très beaux. Moi, ça peut m'aider. Pourquoi pas envisager un petit peu comme ça se fait aux États-Unis ? Par exemple, que ma rentrée littéraire, je la fasse pré-lire par des clubs de lecteurs. C'est-à-dire, je ferais d'avis, plutôt que de donner des jeux d'épreuve, et des fois, je ne sais pas trop où ils vont, si j'ai ce club de lecteurs, je peux donner mes livres à lire. Et si, par exemple, le livre plaît, il peut être estampillé par le club de lecteurs. Ce qui permet de donner, c'est comme les réunions du Perroir, c'est un peu ça, mais c'est autour du livre, recréer des communautés. Ces communautés peuvent vivre au niveau régional. Elles peuvent être utilisées par les instances locales. Elles peuvent être instrumentisées par les libraires. On peut créer des prix littéraires de cet ordre-là. Je me dis que là, il y a quelque chose à réinventer aussi, tout en s'appuyant sur ces réseaux. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen aussi de faire vivre ces réseaux-là. Je pense qu'il y a des choses à inventer, qui existaient déjà, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à inventer autour de la notion de communauté. L'avant-garde n'invente rien, Pascal Arnaud ? Oui, alors je suis un peu obligé d'amener un aspect un peu différent de cette vision de la relation éditeur-libraire-lecteur là-dedans. Sur la question comment je ressens les libraires, il faut bien savoir que les libraires, si on regarde l'évolution des lieux d'achat du livre depuis une dizaine d'années à peu près, il y a la moitié des livres qui se vendent, 40% des livres qui se vendent dans les grandes surfaces, spécialisés ou pas spécialisés. Et dans le même temps, le marché du livre physique vendu par Internet, Amazon, FNAC.com, les chapitres quand ça existait, enfin, à la page, je veux dire, quand ça existait, est passé de trois fois rien à plus de 10% aujourd'hui des livres. Pour la première fois dans leur histoire, je pense, l'ensemble des libraires, et cet ensemble confond Sorams, le Furet du Nord, et l'écritoire à Semir en Auxois, donc c'est complètement hétérogène, l'ensemble des libraires est passé en dessous de 25% des lieux d'achat du livre. Donc structurellement, la profession des libraires est complètement chahutée. Il n'y a qu'à voir dans les grandes villes, comme à Lyon, chaque fois qu'une librairie tombe, c'est un fast-food, un magasin d'habits ou une banque qui se met à la place. Ce n'est pas un libraire. Donc, à côté de ça, il y a bien sûr des libraires qui essayent de faire des choses. Alors je suis ravi pour vous que Mola délègue et finance quelqu'un pour venir vous voir. Moi, quand je suis passé voir Mola avec mon catalogue, la réponse qui m'a été faite, Mola, c'est quand même la première librairie physique en France, un stock monstrueux, la réponse qui m'a été faite, c'est les contrôleurs de gestion souhaitent réduire le nombre de références, donc vous n'avez pas votre place chez nous. Alors, par rapport à la petite édition, on est contraint, et on ne veut pas, mais on est contraint d'avoir un jeu de franc-tireurs. Et par rapport à ça, forcément, Amazon, qui est une menace pour certains, est peut-être une opportunité pour nous. Dans mes comptes clients, alors que je ne fais rien du tout vers Amazon, mais vraiment rien, c'est mon premier vendeur. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais parce qu'on n'est pas trouvés, on n'est pas visibles en librairie, on n'est pas visibles dans les salons. Vous évoquiez Saint-Louis, c'est un salon que j'ai laissé tomber, parce qu'il est... Enfin, comme tous les salons que je constate depuis trois ans, ils sont tous en perte de vitesse, au niveau de la vente, c'est clair. Les libraires travaillent très bien sur ces salons-là, mais du coup, les éditeurs bouchent un peu les trous pour les petits éditeurs. Donc, c'est un peu difficile. Je ne veux pas être polémique ni défaitiste, mais il existe dans le monde de l'édition, vraiment, dans cet oligopole à franche, comme disent les économistes, vraiment des points de vue très, très tranchés entre les grandes maisons d'édition qui ont des moyens, y compris au niveau de la presse, y compris au niveau des blogs qui sont plus ou moins télécommandés, y compris au niveau des critiques. On sait très bien qu'un avis sur la FNAC, un millier d'avis sur la FNAC, ça s'achète. On ne va pas trouver une annonce, mais ça s'achète. Donc, bon, on n'a pas les mêmes moyens. Vous avez mis un beau pavé dans la mare. Mais vous avez raison. C'était bien de le dire, ça. Non, mais c'est vrai. Le marketing est une partie intégrante aujourd'hui de métiers qui sont encore des artisanats à l'échelle industrielle. Elle devient de plus en plus importante, effectivement. Même pour nous, c'est pas facile de trouver son public. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un phénomène, on le voit aujourd'hui, si on prend les listes des meilleures ventes, il y a le phénomène d'hyper-bécédérisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre qui se vend le plus, c'est Guillaume Musso. Comment trouver de la place ? Après, je vous dis, c'est très bien. Mais même nous, par exemple, sur des collections de littérature étrangère, pour lesquelles on passe par des agents, on paye des traducteurs, on essaie d'avoir des lignes cohérentes, on fait de la promotion, c'est très difficile d'exister auprès des libraires. Parce que le libraire, dans le contexte économique actuel, il préfère miser sur un livre à une forte rotation plutôt que sur un livre de fond. Et il y a une vraie problématique et que, justement, le numérique permet de résoudre, c'est cette problématique du fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du fond en librairie. Et le numérique va permettre, bien évidemment, de maintenir ce fond en existant beaucoup plus fort. À l'heure des charges, les libraires, effectivement, sont dans des centres-villes avec des loyers qui sont très forts. Là, en plus, il y a une nouvelle génération de repreneurs qui se surendettent pour pouvoir acheter ces librairies. Bien évidemment, eux, ils veulent des livres à très forte rotation pour pouvoir, tout simplement, en termes de trésorerie, pouvoir survivre. Et c'est là où, bien évidemment, le rôle des pouvoirs publics, via l'Adelk et autres, même régionalement, est très important. Mais moi, je dis, il faut soutenir ce réseau-là, parce que ce réseau-là, il faut le soutenir et dans sa cohérence de maillage, effectivement, avec les éditeurs locaux, avec les bibliothécaires. Et il maintient la création et la vivacité de la création en France. Je voulais juste préciser quelque chose par rapport à mon intervention précédente pour ne pas paraître comme un revendicatif total. C'est juste un constat des choses qui est des fois difficile à vivre parce qu'il faut quand même arriver à en vivre de tout ça. Mais très honnêtement, si j'arrive à être de l'autre côté de cette barrière, alors j'en serais ravi et mes auteurs aussi. Merci, Pascal Arnaud. Alors, vous venez d'ouvrir un volet que nous allons tout de suite refermer, qui est celui de la crise de la prescription et qui pourrait donner lieu à un débat long, fourni et circonstancié. Mais malheureusement, ce n'est ni l'objet de cette rencontre et nous n'en avons plus le temps puisque les rencontres continuent cet après-midi animées par Fabrice Piau à partir de 14h30 et qu'il va vous falloir vous laisser un petit peu de temps pour déjeuner. Merci beaucoup à tous de votre attention. Merci, Pascal Arnaud. Merci, Valérie Barthez et Stéphane Biret pour nos interventions qui étaient, je crois, passionnantes. Merci à tous. Merci. 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 Merci.